L'Union belge du transport UBT du syndicat socialiste FGTB mène à partir de lundi des actions de protestation contre le paquet mobilité de la Commission européenne, une initiative de l'exécutif européen au sujet, notamment, des temps de conduite et de repos des chauffeurs routiers. Selon Lutte, les nouvelles règles sont néfastes pour les chauffeurs de camions. Les propositions des commissaires européennes à l'emploi Marianne Thyssen et au transport Violetta Bulck n'offrent pas de solution au problème, selon le syndicat socialiste. Certes, on introduit des règles concernant le détachement, qui ne sont pas d'application au secteur du transport. « Comprennent qui pourra ». En réalité, ces mesures reviennent à brasser beaucoup d'air, indique John Reinhardt, adjoint au secrétaire fédéral. La Commission européenne souhaite adapter les temps de conduite et de repos des chauffeurs. La proposition de programmer une semaine de repos après trois semaines de travail ne résoudra pas le problème du dumping social car les chauffeurs de l'Europe de l'Est seront forcés de rester une semaine à l'Ouest, sans salaire, selon M. Reinhardt. Le syndicat partage les craintes de la Fédération internationale des entreprises de transport IRU, selon laquelle les employeurs n'auront pas pour priorité le retour des chauffeurs dans leur pays d'origine pendant cette semaine de repos. L'UBT maintient dès lors sa revendication d'un salaire égal pour un travail égal. Du 20 au 22 novembre, l'organisation se rendra sur différents parkings pour rencontrer les chauffeurs. Le syndicat est notamment présent à Barchon et Grasse-Aulogne, lundi matin. Nous distribuerons des tracts en six langues avec des messages clairs. Nous voulons dénoncer les dangers potentiels des propositions de la Commission. L'UBT assure aussi être « en contact » avec des députés européens qui pourront déposer des amendements et seront appelés à voter les propositions au printemps 2018.